On a créé MFTEC en 2004 avec Arnaud Ménard, mon associé, suite à la fermeture de l'usine MIC d'Argentan. Notre idée première c'était de fabriquer des tubes de pagaie pour le kayak et maintenant on est certainement l'un des plus grands fournisseurs de robots en roulement filamentaires européens. Notre technologie est basée sur toute l'utilisation des robots pour enrouler toutes sortes de pièces en carbone, du tube de pagaie de kayak jusqu'à des grandes pièces d'avion aéronautique. L'innovation vient surtout du fait de l'utilisation des robots. Toute la robotique maintenant industrielle est de plus en plus utilisée par rapport à des machines classiques qu'on pouvait voir avant dans l'industrie, des machines spéciales et nous on utilise des robots polyarticulés ce qui nous permet d'aller chercher plus de mouvements et de précisions dans les trajectoires. On a des machines qui vont de Singapour jusqu'à Venezuela en passant par l'Autriche, la Norvège, toute installation là où il y a besoin de notre technologie robotisée. Oui on a toujours été argentan, moi je suis argentanais en fait, j'ai pas trop envie de bouger. Je vois que des avantages à être argentan personnellement, mais l'avantage aussi c'est qu'on est à deux heures de Paris en train, les autoroutes maintenant, si on regarde, si on doit se déplacer à Bruxelles où on a aussi des clients sur toute l'Europe de l'Est en fait, sur l'Allemagne, sur la Belgique, l'Autriche, c'est très rapide de pouvoir se déplacer par les réseaux routiers. Si on doit descendre sur Bordeaux, Nantes, là où on a aussi beaucoup de clients aéronautiques, donc on est très rapidement dans ce secteur, dans tous ces secteurs géographiques. On a reçu le prix du Conseil Général de l'Orne, on se bouge dans l'Orne. C'était aussi avec fierté qu'on a reçu ce premier prix en fait. On pensait toujours comme d'habitude d'avoir le prix de l'innovation parce qu'on a remporté plusieurs prix d'innovation. C'était un peu une reconnaissance en fait au niveau local, des gens ici, des élus, des banques, d'organismes. Voilà, c'était une bonne fierté pour nous.